Ciao a tutti, ciao ragazzi ! On va commencer tout de suite par une question. Que ceux qui ont déjà entendu parler de Italy, lèvent le doigt ! On n'est pas hyper nombreux quand même ! Et oui, car en France, il n'y en a qu'un qui est à Paris, alors qu'il y en a quand même une quarantaine dans le monde, dont beaucoup aux Etats-Unis qui sont de véritables succès. Je vous emmène aujourd'hui en voyage avec moi, dans l'Italie du quartier Ostiense, à Roma. On va regarder un petit peu ce qu'on y trouve, et surtout, pourquoi franchement, c'est un endroit super cool. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, et surtout, ne manquez pas ma Coco Touch. Italy ! Déjà, le nom donne tout de suite la tonalité. Eat, manger en anglais et Italie, manger italien, produit italien. On va y trouver tout ce qui relève de la gastronomie italienne, avec des aliments de haute qualité, au prix le plus juste. La plupart du temps, ce sont des produits sains, et ce sont pour la plupart des produits bio, qui viennent de petits producteurs locaux. On y trouve donc les meilleurs produits italiens, de toute l'Italie. On peut aussi y trouver des livres de recettes, et des ustensiles de cuisine. Mais pas seulement ! On peut aussi participer à des rencontres organisées, avec de grands chefs. Mais pas seulement ! On peut aussi participer à des dégustations. Mais pas seulement ! Bon Corinne, t'es bien gentille avec tes pas seulement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi ? À brèges ! On peut aussi prendre des cours de cuisine, et ça c'est cool ! Et on peut y manger ! Car il y a des restaurants thématiques, à base de viande, à base de poissons, à base de pâtes. Bref, temple de la gastronomie italienne. Le premier Italie a ouvert dans le Piedmont, et dans le nord de l'Italie, en 2007, à Turin. Et on compte actuellement une dizaine d'Italies, une dizaine de magasins, dans tout le pays. Torino, Milano, Verona, Genova, Trieste, Piacenza, Firenze, Bologna, et bien évidemment, Roma. Celui de Roma Ostiense est le plus grand d'Italie. Il se trouve dans un ancien terminal de train pour l'aéroport, qui avait été conçu pour le Mondial de football en 1990. Il a une surface de 17 000 m², répartie sur 4 étages. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous montrer. Le magasin est vraiment immense. Mais vous trouvez vraiment tout, tout, tout à Italia. Et on y mange très, très bien. Quelques infos pratiques pour organiser votre visite. Ça se trouve, Piazzale 12 ottobre 1492. Piazzale du 12 octobre 1492. C'est ouvert toute la semaine, de 9h à minuit. Toute la semaine, toute la semaine, même les week-ends, et même les jours fériés. Pour y aller, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez la Metropolitana B, le métro B. Vous vous arrêtez à Piramide. Et devant la gare d'Ostiense, vous rentrez dans la gare. Vous prenez le souterrain. En fait, vous passez sous la gare, sous la gare, sous la gare, sous la gare. Vous atterrissez de l'autre côté. Et l'entrée du Itali est vraiment tout de suite. Et maintenant, ma cocottege du jour. Le 30 novembre 2023, Itali a ouvert un nouveau magasin dans la gare Termini. C'est un espace de 700 m² qui est situé au premier étage de la stationnette Termini et qui abrite un restaurant d'une centaine de couverts. Il y a aussi une cafétéria, il y a aussi une pâtisserie, et il y a aussi une pizzeria. Si vous vous trouvez dans le quartier Termini, vous êtes logé dans le secteur lors de votre séjour à Rome, ou que vous vous retrouvez le matin à prendre le métro assez tôt, par exemple, et que vous avez un petit peu de temps pour prendre votre petit-déjeuner avant de commencer vos visites, je vous engage vraiment chaleureusement à prendre votre petit-déjeuner à l'Italie. En toute franchise, ce sont les meilleurs Cornetti Ripienni, vous savez, les Cornetti à la Nutella, que j'ai mangé de ma vie. Franchement, ils sont très très généreux. Le feuilletage est hyper bon. Vraiment, c'était hyper bon. Un des meilleurs petits-déjeuners que j'ai pris en Italie. C'était là-bas. Donc franchement, je vous le conseille. Et vous aurez une petite pensée pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour nous respirons. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501